Et salut à tous, c'est XRV, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon guide de Lord of the Fallen. Ça me fait vraiment très plaisir de démarrer une nouvelle série en votre compagnie. La réception du premier épisode a été très très cool, moi ça m'a fait... Ça fait toujours du bien de voir que ce genre de vidéos sont attendues, sont même appréciées pour le contenu qu'elles apportent. L'idée c'est vraiment de vous donner un max d'informations, d'essayer de vraiment faire en sorte de vous faciliter l'entrée dans ces univers-là qui sont pas toujours évidents. Et notamment dans le cas de Lord of the Fallen, même si avec la première vidéo qui durait quand même près d'une heure et demie, j'ai essayé de vous donner un max d'infos. A mes yeux ça restait très dense, peut-être pas forcément évident, j'ai essayé avec les timecodes de bien séparer chaque petit segment, chaque petit thème que je pouvais aborder pour vous aider à vous y retrouver. C'est vrai que c'est plus ce genre de format que je fais, des longs formats. C'est vrai que la logique YouTube, si vous me permettez l'expression, voudrait que je fasse plutôt des petites vidéos dédiées genre comment augmenter son personnage, comment choisir sa classe, quelle est la meilleure classe. Vous voyez ce genre de petites questions auxquelles on peut répondre rapidement avec tout un tas de petites vidéos. Je suis moins fan de cette approche-là, même si je sais très pertinemment que ça marcherait mieux en termes de vues, en termes de clics, machin, etc. Donc j'espère que ce format-là est un peu long, vous pouvez vous installer, suivre ça, faire pause un peu comme vous le voulez. Je pense que ça vous va si vous avez l'habitude de suivre la chaîne depuis longtemps, mais si vous découvrez, voilà, peut-être que vous allez découvrir une autre façon de proposer des vidéos. Et j'ai ma cape qui est complètement bloquée dans mon personnage. Attendez, je vais faire une roulotte pour lui virer ça, voilà, quand même, il faut bien se présenter, c'est le début de la vidéo. Donc justement, je vous le disais hier, je vous ai parlé de vraiment beaucoup de choses, mais ce n'était que le prologue entre guillemets. Je vous ai surtout présenté, voilà, les infos de base sur le jeu, etc. Le vrai jeu, entre guillemets, commence à partir de maintenant. On va visiter une zone qui s'appelle le Nid du Pèlerin. C'est une zone assez grande, il y a pas mal de choses à y faire. Les principaux objectifs de cette vidéo, pour moi, ça va être de récupérer une nouvelle arme qu'on va aller chercher en priorité. Ça va être le premier truc qu'on va faire. Et ensuite, de gagner les niveaux nécessaires pour pouvoir l'équiper, puisqu'il va nous falloir 19 en force. Vous la voyez en bas à gauche la force. Je reviens sur les menus juste après. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif va être de libérer la Forgeron qui va aller s'installer, du coup, dans le hub, comme je vous le disais ici, à cet endroit-là. Et qui va, du coup, nous aider à augmenter petit à petit la puissance de nos équipements, que ça soit notre arme, mais également notre catalyseur, puisqu'on peut l'améliorer pour augmenter ses dégâts. Là encore, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et le dernier objectif sera de récupérer un bol qui s'appelle le bol des révélations, qui permettra de débloquer une option chez le PNJ Molu, qu'on croise uniquement dans le monde umbral, qui nous permettra, en fait, de débloquer des objets liés aux différents boss qu'on va combattre. C'est pas quelque chose dont on va se servir énormément dans ce guide-là, mais c'est une bonne option de l'avoir apporté, et ça vous permettra peut-être de débloquer certains trucs un peu plus tard. Donc juste avant d'aller se balader, parce que je réfléchis au niveau du hub, normalement je vous ai présenté vraiment les choses importantes hier, une des requêtes qu'on m'a soumise suite au premier épisode, globalement les retours étaient très très cool, vraiment ça m'a fait un super plaisir de lire vos commentaires, merci beaucoup pour votre engouement, merci pour vos encouragements, même certains retours très précis de personnes qui disaient, voilà, le rythme est bien, vous parlez avec un bon débit, etc. Moi ça me fait toujours plaisir, parce que je fais très attention à toutes ces choses-là, il y a eu également des retours sur la miniature, ça me fait vraiment très plaisir, parce que je la trouvais magnifique, j'avais quelques doutes à l'idée de mettre une image en noir et blanc sur YouTube, mais peut-être que ça va la faire ressortir, en tout cas voilà, c'est un magnifique artwork du directeur artistique du jeu que je salue au passage, peut-être qu'il regardera les vidéos, on a eu l'occasion d'échanger, vous l'avez peut-être entendu parler, puisqu'il a été interviewé sur les chaînes de Ludic et Nostalgue, si je dis pas de bêtises, puisqu'il est français, et donc bref, une des questions qu'on m'a posé, c'était de peut-être expliquer un peu plus clairement les menus, et c'est donc ce que je vais faire, voilà, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer tout ça, comme d'hab, vous avez des time codes en bas dans la vidéo pour vous aider à comprendre, donc je vais vous présenter les différents menus, on va pas commencer par le menu d'équipement, on va commenter en fait par la droite, tout simplement, pour vous expliquer les choses des plus simples aux plus complexes, donc le menu teinture permet à tout moment, c'est vraiment à la volée, de changer la couleur de vos équipements, et donc vous allez pouvoir en fait choisir, avec les gâchettes, de changer d'équipement, et d'appliquer une teinture, sachant que vous pouvez la retirer à tout moment, et vous voyez ça change, alors c'est pas énorme, parce que cette première teinture est pas forcément très visible, en plus j'ai pas forcément beaucoup de lumière, je vais me mettre à un endroit où il y a un peu de lumière, pour qu'on me voit un peu mieux, ici on a une magnifique vue, sur le reste de Manstead, regardez, incroyable, très très beau, avec ce ciel là, en plus, qui est vraiment magnifique, donc bref, hop, on peut changer la couleur de son personnage, assez rapidement, et ça se fait à la volée, donc c'est très simple, ça permet d'uniformiser un petit peu vos équipements, c'est très pratique si vous portez des équipements qui sont pas dans le même set, ça permet de les mettre à la même couleur, ça peut être plutôt cool pour toute la partie fashion, qui est évidemment très importante, vous vous en doutez, je dis ça vraiment très sérieusement, avoir la classe, être content de son personnage, moi je trouve que c'est important. Donc ensuite il y a le journal, ça je vous l'ai présenté normalement un peu plus en détail hier, ça va vous permettre en fait à chaque niveau de récupérer un petit peu les infos clés, les points de repère qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes dans la progression du niveau, c'est quelque chose que je vais essayer de vous expliquer à chaque fois qu'on découvrira une nouvelle zone et une nouvelle carte, j'essaierai de vous présenter l'endroit où on est, comme ça vous le verrez bien, là par exemple vous voyez on a combattu Pieta juste ici, devant l'entrée là immense, qui est bloquée pour l'instant, et on est en dessous, le point astral, le hub se trouve juste en dessous, et on va visiter aujourd'hui la zone ici, du nid du pèlerin qui se trouve juste là, et en fait un immense échafaudage qui va nous permettre de descendre vers un marais. Voilà, ensuite le menu personnages, on va attaquer un petit peu les choses sérieuses, vous avez, donc je vais prendre ma souris pour vous montrer, ça sera beaucoup plus simple, vous avez ici en haut à gauche, vous pouvez voir ma petite souris qui tourne, donc l'XP que vous avez actuellement, d'accord ? Ça c'est la vigueur dont vous disposez actuellement. La jauge vous permet de savoir la quantité d'XP manquante, donc de vigueur manquante, pour pouvoir gagner un niveau, c'est pas plusieurs niveaux, c'est juste le prochain niveau, et vous avez le coût ici, du nombre de points que ça va vous coûter. Donc en gros, là j'en ai 613, il me faut 2245 points de vigueur pour passer à un niveau supplémentaire, et donc augmenter l'une de mes 6 statistiques qui se trouvent ici, je le rappelle, force et agilité, qui sont liées à certains équipements, endurance et vitalité, qui sont liées à la quantité d'objets que vous allez pouvoir porter sur vous, le poids des éléments, je vais vous le montrer après, la quantité de points de vie que vous aurez, mais également la quantité de munitions dont vous disposerez, parce qu'en fait, le nombre de munitions est déterminé par l'endurance et la vitalité. Ensuite, vous avez la radiance et le brasier, qui sont deux statistiques liées à la magie, donc à deux formes de magie différentes, qui sont la radiance et le brasier, c'est vraiment écrit dans le nom, et dont on se servira peut-être un peu moins dans ce build, ou en tout cas, on va surtout se servir de la radiance. Mais voilà, c'est lié vraiment à des statistiques de magie. Au début du jeu, de toute façon, on trouve principalement des équipements qui nous proposent d'avoir soit de la force, soit de l'agilité, soit les deux. A noter que chaque point que vous allez améliorer vous donnera également des résistances. Donc on va passer à droite de l'écran, vous avez les stats défensives, qui sont les stats principales de défense, donc c'est votre résistance aux dégâts directs que vous allez subir, qui peuvent être de quatre sortes. Vous avez des dégâts physiques, donc tout ce qui est armes classiques, etc. Des dégâts de feu, donc c'est des armes de feu, etc. Les dégâts de sacré, comme les attaques de Pieta qu'on avait eues dans le boss de la dernière vidéo. Et enfin, les dégâts d'érosion, qui sont les dégâts que vous allez principalement subir quand vous serez dans le monde umbral, puisque l'intégralité des ennemis du monde umbral font des dégâts d'érosion à plus ou moins grande échelle. Certains ennemis du monde classique, l'axiome, le font également, mais voilà, ça vous donne une idée de la quantité de défense. Malheureusement, ça ne vous donne pas une idée précise de la quantité de dégâts que vous allez pouvoir encaisser. C'est plus une idée, vous voyez, une espèce d'illustration, une vue de l'esprit. C'est-à-dire que plus le chiffre est gros, meilleure sera votre résistance. Là, on comprend bien que j'ai une bonne résistance, j'ai une meilleure résistance contre le sacré et une relative bonne résistance face à l'érosion. Mais par contre, tout ce qui est feu et physique, c'est peut-être un peu moins intéressant. En dessous, vous avez d'autres résistances qui ne sont pas liées à des dégâts que vous allez subir, mais à des effets qu'on va essayer de vous appliquer. Et du coup, le terme de résistance est peut-être pas le plus adapté pour la localisation française, mais en tout cas, c'est votre capacité à résister, donc je vais essayer d'utiliser le même jargon que, à l'application de certains effets. Quand vous reprenez des effets, si vous vous souvenez, quand j'étais dans l'arène du boss juste avant, je vous avais montré qu'il y avait une petite jauge qui se remplissait en bas de votre écran, et donc chacune de ces jauges est liée à ces effets. C'est les 6 effets dont je vous avais parlé également hier que vous retrouvez ici. Vous avez le saignement, la brûlure, le poison, le châtiment, l'embrasement et l'engenure, pour reprendre les noms ici. Vous voyez, donc ça, c'est vos résistances à ça. Plus la résistance sera élevée, plus la jauge, quand vous allez subir des attaques qui peuvent appliquer cet effet-là, va se remplir doucement. C'est-à-dire que moins vous avez de résistance, plus elle se remplit vite, plus vous avez de résistance, moins elle se remplit vite. Et une fois qu'elle est remplie, par contre, l'effet est appliqué quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça ne va pas avoir une meilleure résistance au poison, ne va pas faire en sorte que vous preniez moins de dégâts de poison, c'est juste que vous allez être moins facilement empoisonné. Mais les dégâts du poison, eux, seront fixes, puisque ça, c'est quelque chose qui est déterminé par le jeu. Voilà. Ça, j'espère que vous verrez la petite nuance. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut vous aider peut-être à mieux savoir parfois pourquoi vous mourrez. Au milieu, vous avez un gros rappel de vos différentes stats offensives, qui sont un rappel très simple de ce que vous avez également dans votre équipement. Donc ça vous permet d'avoir la puissance d'attaque de votre main principale et de votre main secondaire, étant donné que je n'en ai pas, je n'ai évidemment rien. Donc vous avez les dégâts physiques, les dégâts de feu, ça crée érosion. Ce qui est cool, c'est que là, il y a une couleur. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à utiliser le même code couleur pour tous ces trucs-là, parce que ça aurait été intéressant, je pense, de faire un rappel. Mais c'est comme ça. Et donc les bonus, l'attaque de base liée à l'arme, c'est le premier chiffre que vous voyez là. Et le bonus, c'est le plus quelque chose, est lié aux statistiques de mon personnage. Je vais vous réexpliquer dans un instant à quoi ça correspond. Vous avez ici l'œil, l'effet de l'œil que j'ai installé dans ma lampe, qui est celui que je vous avais montré dans la vidéo précédente, qui me permet d'avoir une charge d'extraction d'âme supplémentaire, et de la résistance à l'effroi. L'effroi, c'est une résistance qui n'apparaît pas dans le menu, ça c'est dommage, mais en fait, c'est le compte à rebours qui se déclenche à l'instant où vous rentrez dans l'umbral. Donc dès que vous passez dans le monde l'umbral, vous avez un œil qui apparaît, qui s'ouvre, et donc la jauge se remplit, c'est un certain temps, et en fait, la résistance à l'effroi va rallonger ou diminuer, si vous avez un malus sur la résistance à l'effroi, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans le jeu. Mais bref, avoir de la résistance à l'effroi va permettre de rallonger le délai avant que la jauge se remplisse, tout simplement. On va passer à l'inventaire, qui vous rappelle à chaque fois la quantité d'informations classiques envoyées à gauche. Ça, ça ne bouge pas, elle y est tout le temps, cette info-là. Donc vous avez votre XP, vous avez ici 4 types de currencies, donc des monnaies, pardon, des devises, c'est ça le terme français consacré. Donc vous avez ici les mains qui sont liées au PVP, c'est-à-dire que quand vous allez tuer d'autres joueurs ou d'autres joueuses, vous en avez un certain nombre. Je crois qu'on commence avec 9, puisque j'ai attaqué personne, donc il n'y a pas de raison que j'en ai. J'imagine qu'on doit nous en donner par défaut. Nous avons également des yeux. Alors les yeux et nucléés, vous allez les récupérer quand vous allez venger un autre joueur ou une autre joueuse. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire dans cette vidéo. Vous l'avez peut-être déjà vu par vous-même. Vous avez parfois des petites lampes, des petites torches qui flottent à quelques centimètres du sol et que vous pouvez aspirer avec votre extraction d'âme. Et en fait, ça va ensuite relier avec comme des petites feuilles d'automne, des petites feuilles orangées, ça va relier un chemin jusqu'à un ennemi. Cet ennemi va avoir le nom de la personne qu'il a tué au-dessus de sa tête et donc il va être plus fort, plus résistant, plus de dégâts, etc. Mais par contre, si vous réussissez à le tuer, en plus d'avoir un bonus d'XP, vous allez récupérer 3 yeux. 3 yeux que vous pourrez utiliser auprès du marchand qui se trouve juste à côté de Molu, donc dans la pièce-là. Vous avez ces pièces ici qui servent quand vous allez aider d'autres joueurs ou d'autres joueuses à combattre des boss ou à tout simplement faire de la coop. Si vous êtes invoqué, si vous choisissez d'aider des gens, une fois que vous êtes connecté en ligne, les menus se font via les vestiges, vous allez pouvoir en fait choisir d'aller aider d'autres personnes et de vous faire invoquer, peut-être pour tuer un boss, pour finir un niveau, etc. Et donc quand vous aidez les gens à tuer des boss, vous récupérez ces trucs-là et vous allez pouvoir les utiliser comme de la monnaie auprès de l'hôtel qui se trouvent à l'arrière du hub, je vous en avais parlé. Et les derniers, ce sont les vestiges... Non, je ne sais plus quel est le nom exactement. Comment ils appellent ça ? Les résidus, pardon, de l'umbral que vous obtenez en tuant des boss et en regardant des stigmas qui vous serviront pour acheter justement des objets de boss auprès de Molu. Vous avez un rappel de votre niveau, un rappel de vos stats, votre santé actuelle, votre mana actuelle, votre endurance maximum et votre encombrement. L'encombrement, ça, je vais en parler en mettant dans l'équipement, vous avez trois niveaux. Vous avez un encombrement. Si je peux reprendre... Hop ! On peut passer en léger et dans ce cas-là, on va avoir en fait une roulade qui va aller plus loin, qui va aller plus vite et qui va coûter légèrement moins d'endurance. Vous pouvez passer en moyen, ce que vous allez être, j'imagine, 99% du temps. Vous avez une roulade légèrement plus lente, elle va légèrement moins loin mais ça vous permet quand même de résister et vous pouvez avoir un effet lourd. je ne dispose pas encore d'équipement suffisamment lourd pour l'instant pour vous le montrer mais vous allez avoir des roulades beaucoup plus lentes, beaucoup plus posées. C'est ce qu'on appelle le fatroll dans le jargon d'Arxulesque et donc l'idée, c'est d'essayer de vous maintenir en permanence en moyen au minimum, idéalement même en léger. Si vous êtes à l'aise avec le jeu, que vous avez envie de jouer vraiment très défensif en étant très agile, beaucoup dans l'esquive et pas forcément dans le fait de vous prendre des dégâts, vous pouvez jouer en léger, vous le verrez, et ça peut avoir ses avantages sous certaines conditions. Voilà pour les différents menus. Donc dans l'inventaire, vous avez vos consommables, donc c'est tous les objets que vous allez pouvoir utiliser et qu'il faudra racheter donc de temps en temps. Vous avez vos armes de corps à corps, les armes de tir, les munitions puisque toutes les munitions sont rangées par catégorie. Vous allez avoir les différents sortilèges auxquels vous avez accès, vos armures, avec à chaque fois quand il y a un petit point d'exclamation, c'est que c'est un objet que vous venez de ramasser, vos anneaux, vous avez ensuite les objets de quête qui eux sont très importants et vous ne pouvez pas les vendre. Donc pas d'inquiétude, vous ne pourrez pas les vendre ça, sauf cela. Vous pouvez vendre vos résidus de l'ombrale, ne le faites pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vraiment, j'insiste. Vous avez vos yeux que vous pouvez utiliser pour la lampe, enfin vos teintures et enfin vous avez soit vos emojis que vous pourrez utiliser éventuellement en multijoueur pour faire coucou à d'autres gens et enfin un rappel de toutes les informations que vous avez obtenues en faisant le didacticiel. Donc si jamais vous avez un doute sur une mécanique du jeu, ben n'hésitez pas à refaire un tour ici parce qu'il y a tout qui est expliqué. Il y a même certaines choses qui n'étaient pas forcément expliquées dans le luto et qui sont présentées ici. Typiquement. Là évidemment, comme moi j'utilise la souris, j'ai les touches du clavier qui sont indiquées mais vous pouvez utiliser la manette et à ce moment-là c'est les touches de votre manette qui apparaîtront. Si vous jouez sur console, de toute façon, vous n'avez jamais ce problème-là. Et je crois que c'est tout. Là vous avez juste un dernier onglet avec tous les éléments. Ok. On va finir avec l'équipement. Voilà. Je fais un truc vraiment complet comme ça vous êtes paré. Donc vous avez vos équipements en haut. Donc vos équipements, les armes que vous portez. Vous avez votre arme principale qui est toujours dans la première case qui sera la main droite. Votre main gauche, ici, c'est pour votre arme secondaire. Vous pouvez porter une deuxième arme par exemple. Même si vous n'avez pas les stats, c'est pas grave, c'est juste que vous ferez pas de dégâts avec. Et enfin, vous avez votre arme à distance qui peut être soit une arme de jet, donc un arc ou une arbalète ou bien votre main. Dans ce cas-là, vous allez jeter des objets vous-même, des grenades, des javelots, des couteaux, des hachettes, des marteaux, il y a plein de choses. Ou un catalyseur et dans ce cas-là, il y a trois types de catalyseurs. Vous avez les catalyseurs radians pour les sorts de radiance, les catalyseurs infernaux pour les sorts de brasiers et les catalyseurs umbraliens pour les sortilèges d'umbral. C'est simple, c'est efficace, c'est très simple à voir. En dessous, vous allez avoir la quantité de sortilèges que vous avez le nombre de sortilèges est indiqué sur le catalyseur. Vous voyez, le nombre de cases de sorts du catalyseur de prophète, c'est trois. Peut-être qu'en l'améliorant auprès du forgeron, là je dis ça, je n'en ai aucune idée, peut-être que ça augmente le nombre de cases de sorts, c'est possible, il me semble que ça arrive, mais il me semble également que c'est plutôt une stat qui est fixe. Ensuite, vous avez votre armure, donc les différentes pièces d'armure que vous avez. Ici, un talisman, pour l'instant, je n'en ai pas. On va aller en récupérer un dans le niveau aujourd'hui. Et vous pouvez porter plusieurs fois le même anneau, il me semble, si vous jouez en New Game Plus, il me semble que j'avais vu que c'était possible, ce n'est pas très intéressant comme information. Mais dans le doute, à vérifier, ça c'est une petite curiosité. Ensuite, vous avez vos objets en accès rapide, qui sont en fait l'élément que vous avez en bas à gauche, vous voyez, de votre écran quand vous êtes en jeu. Le fait d'aller dans le menu ne vous met pas en pause, faites gaffe. Donc vos éléments en objet rapide, laissez systématiquement votre sanguinaire X en premier. Vous pouvez l'enlever, c'est pas obligatoire d'avoir votre potion sur vous, mais gardez-la, c'est quand même important. Et là, par exemple, on va commencer à utiliser des petites grappes de manalith, donc vous pouvez les garder avec vous, c'est très pratique. Et vous avez enfin un rappel de vos statistiques et également du nombre de graines vestigiales dont vous disposez. Vous savez, c'est les petites graines sur votre lampe qui vous permettent, vous voyez le 2 en bas à droite, qui vous permettent de créer des checkpoints temporaires. Donc vous avez un petit rappel ici. Et donc la dernière information que je veux vous donner concerne la lecture des statistiques des armes pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez le marteau de prophète Dorius qui est au niveau zéro. Donc ça, c'est lié au niveau de craft. Plus tard, on pourra l'améliorer. Vous avez le type de votre arme. Donc vous avez un marteau. Ici, c'est une épée courte. Le fait que ça soit lié à des catégories d'armes, ça vous permet en fait de savoir la portée de l'arme et le type de mouvement que vous allez faire. Ce que je vais appeler moi les movesets. Donc le type de mouvement que vous allez faire avec ce type d'arme. Vous avez son poids, donc qui va influencer l'encombrement que vous avez ici. qui par défaut sera toujours à zéro et qui va s'améliorer. Ça va s'ouvrir en améliorant auprès du forgeron. Vous verrez, je vous expliquerai le système de rune quand on en sera là. Pour l'instant, on n'est pas encore. Ce qui est très intéressant ensuite, ce sont les bonus liés aux statistiques. Vous avez ici 4 stats. La force, l'agilité, la radiance et le brasier qui sont des rappels. Vous avez les icônes qui sont rappelées là, mais j'aurais bien aimé moi de la couleur même si ça charge un peu le visuel. Ça permet d'avoir des petits rappels assez simples. Et vous avez des lettres. Et en fait, vous indiquez la quantité de dégâts bonus que votre statistique va apporter. C'est-à-dire que vous avez votre dégâts de base, 42, et vous avez une arme qui va avoir des dégâts bonus en fonction de votre score de force et de radiance. Augmenter le brasier et l'agilité n'apportera aucun bonus à cette arme-là. Vous aurez un petit bonus parce que bon, D et C, on va pas se mentir, c'est vraiment des bonus tout naze, mais c'est normal, c'est le début du jeu. Vous allez gagner des petits bonus en ayant plus de dégâts sur votre arme au final. Et donc, vous avez votre puissance d'attaque qui est calculée en fonction de 47 plus 47, ce qui fait un truc comme 94 si mes calculs sont bons. Et ensuite, pour monter jusqu'à 101, vous avez 7 points de dégâts bonus et ici, vous avez un total de dégâts qui est 101, sachant que vous allez faire des dégâts physiques et sacrés vu que c'est une arme qui fait du dégâts physique et des dégâts sacrés. Il y a un truc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? C'est pas mal, déjà pour commencer. Donc en gros, quand vous récupérez une arme, ici, voyez, c'est une arme qui va faire de la force et de l'agilité, vous allez avoir en fait des dégâts bonus qui vont s'ajouter à ça. Sachant que par contre, ici, les statistiques qui sont liées aux effets que vous pouvez appliquer, eux sont fixes. Avoir plus de force ou d'agilité ne va pas vous rendre votre application de saignement plus forte. Vous pourrez plus tard l'améliorer, mais ça sera lié aux runes, ça sera pas lié à vos statistiques. Donc ça, quand vous trouvez une arme avec un chiffre ici, ce chiffre-là, il est fixe. C'est la valeur de cette arme-là, elle est comme ça, elle applique du saignement dans telle valeur. Ça bouge pas. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? C'est pas mal pour l'instant. C'est pas mal. Je pense que là, avec ça, vous êtes déjà un peu plus calé sur tout ça. Voilà, ça a pris déjà un bon petit quart d'heure. C'était le cours magistral. Vous pouvez refermer vos cahiers et on se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Voilà. Mais c'était important de faire un détour sur ça. Comme ça, je pense que c'est un bon rappel et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre par la suite tout ce qui se passe avec nos statistiques. Donc c'est parti. Il va nous rester un personnage ici qui s'appelle Andreas de Hebb. Je vais juste utiliser son dialogue pour faire avancer sa quête. C'est vrai. Voilà. Quand il commence à vous dire la même chose en boucle, c'est que vous avez épuisé ses dialogues et donc la quête va pouvoir avancer. Les quêtes avancent en fonction de moments que vous allez... enfin de lieux auquel vous allez accéder dans le jeu. Donc c'est assez particulier. Pour l'instant, comme on est au début du jeu, il n'y a pas vraiment de quêtes de PNJ qui sont réellement déclenchées. Vous n'avez aucun moyen de savoir où vous en êtes dans vos quêtes. Il n'y a pas... Le journal ici porte mal son nom puisque ce n'est pas un journal, c'est une carte. Mais ce n'est pas grave. Et la seule quête qui a déjà commencé pour l'instant, en fait, c'est celle de Dunmeyer qui nous a demandé d'aller chercher des objets qui prouvent l'hérésie des Sentinelles donc de la radiance. Et c'est ce qu'on va faire. Ok. Allez, c'est parti pour la balade donc dans le nid du pèlerin. On va aller voir ici ce qui se passe puisque c'est un objet avec un petit chemin caché mais on va aller le récupérer tout de suite puisque c'est là qu'on va récupérer notre nouvelle arme dont on va se servir un peu plus tard. Vous avez une lance ici que vous pouvez garder ou non. Voilà. Vous voyez ici, on a une indication de comparaison par rapport à nos stats. C'est vraiment chiant que je ne puisse pas vous montrer avec la souris en même temps mais bref. Vous avez en haut, ce n'est pas marqué mais vous avez en gros les stats de mon... Bah oui tiens, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire équipé ? Voilà. On peut comparer donc les stats avec mon marteau. Donc vous voyez que je ferai plus de dégâts physiques. Mon arme est plus légère. Je résisterai un peu moins. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la protection par blocage donc c'est la quantité de dégâts qui sont absorbés quand vous bloquez avec votre arme. Mais par contre, je perdrai les dégâts sacrés et j'aurai des bonus qui seront liés à la force et la légitimité qui ne sont pas des statistiques que je vais vouloir monter. Moi je vais monter principalement la force dans un premier temps puis la radiance dans un second temps. On va parler ici à un nouveau PNJ. Voilà, c'est fait kikir. Il vous donne un bâton alors petite juste pour l'anecdote c'est une arme qui ne sert à rien en l'état. C'est une arme qui est assez puissante en réalité. Il y a tout un tas de conditions cachées qui permettent de désactiver enfin d'unlock donc d'activer plutôt de débloquer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ces pouvoirs magiques gardez-la dans votre inventaire ne la vendez pas même si elle paraît ridicule. On ne sait jamais. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc il nous explique qu'il s'est fait renvoyer. Il a voulu rentrer à l'intérieur de ce bâtiment puisqu'il y a une énorme porte qu'on va voir dans pas longtemps mais il s'est fait jarter. Donc ici vous avez tout un tas d'ennemis. On va avoir une zone qui est vraiment tout le temps au bord du vide. On va pouvoir en fait exploiter deux effets très pratiques dans le jeu qui sont le coup de pied. Je vous avais montré ça hier. Vous appuyez sur les deux boutons de tranche RBLT RBLB pardon ou L1 et R1 en même temps et vous faites un coup de poing. Et vous allez également pouvoir utiliser le fait d'extraire l'âme d'un adversaire et de le déplacer sur la gauche ou sur la droite pour les jeter dans le vide. Ah il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer hier parce que c'est vrai que c'est une attaque que j'utilise très rarement. Si vous appuyez donc sur c'est L1 donc LB et la gâchette de droite vous avez un mouvement spécial pour chaque arme qui en général est un combo de plusieurs coups. Je l'utilise assez peu parce que c'est une animation très longue et on peut se faire interrompre en plein milieu donc je l'utilise relativement peu. Là petite astuce vous pouvez en fait cibler les adversaires de loin. Ça va changer l'orientation de la caméra donc si vous appuyez de manière intempestive sur votre stick droit pendant que vous courez des fois vous aurez des mauvaises surprises avec votre caméra mais ici ça va nous permettre de voir qu'il y a un ennemi en fait qui est caché juste ici on pourrait ne pas le distinguer. Donc on va juste le cibler et on va se laisser tomber à côté pour faire une attaque plongeante et le tuer instantanément. Ça evitera de le combattre. Ici on va le pousser dans le vide. S'il n'est pas à côté du vide c'est pas grave c'est juste que c'est marrant. Prenez l'habitude d'essayer de donner des coups de pied ça vous permettra deux choses d'une de rigoler parce que c'est vraiment trop drôle et de deux ça vous permettra peut-être d'avoir le réflexe quand vous voyez que l'ennemi a sa barre de posture qui est quasiment vide lui donner un coup de pied peut parfois provoquer une opportunité pour faire une attaque ce qu'ils appellent les coups de boutoir moi ce que j'appelle les coups critiques. Là il va essayer de me pousser et on va avancer tranquillement parce qu'il y a pas mal d'ennemis donc je vais pas non plus vous décrire chacun des objets j'ai récupéré la carte par contre ça c'est intéressant donc la première zone c'est ici vous avez une entrée en fait avec des escaliers et deux prêtres avec des cloches sur la tête c'est assez drôle donc c'est l'entrée principale ensuite notre objectif il y a quelqu'un qui arrive notre objectif va être de trouver ces plateformes mobiles qu'on voit là qui sont suspendues dans le ciel ça va nous permettre d'accéder à cette porte là donc vous pourrez la reconnaître parce qu'il y a une énorme cloche qui est juste à côté mais d'ailleurs c'est même pas le bon ordre ah oui tiens c'est rigolo en fait c'est ça puis ça parce que je reconnais en fait la zone puis ça puis ça donc c'est pas forcément évident là celle-ci elle est pas forcément évidente à lire mais bon ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe là faites juste gaffe parce que vous avez un ennemi qui est caché derrière les ruines enfin les objets destructibles on va le voir là dans quelques instants c'est un classique de cette équipe de développement il et elle adore placer des ennemis derrière des objets destructibles donc dans un premier temps on va descendre on va aller ici casser là les trucs et juste là vous avez un petit objet qui est caché qui est la hachette sanglante qui est une arme de jet qui est liée à votre score de force et qui fait en plus des saignements c'est très très fort c'est une très très bonne arme de jet qui peut vraiment vous aider si vous jouez un personnage qui n'a pas de magie et que vous jouez avec votre force ça peut très bien marcher donc là notre premier objectif ça va être de tuer celui-ci là avec sa petite aura sur son bâton on va le tuer à distance je ne sais pas si vous avez noté les dégâts de score le score des dégâts que vous faites aux ennemis ont différentes couleurs ils peuvent être grisés dans ce cas là vous ne leur faites pas beaucoup de dégâts parce qu'en fait l'ennemi a une résistance à ce type de dégâts vous voyez il a une résistance au sacré en blanc c'est les dégâts normaux en rouge vous utilisez vous êtes en train d'exploiter une faiblesse de cet adversaire c'est important de le noter ça peut vous servir notamment sur la lecture des stats pour les boss vous voyez eux ils sont sensibles aux dégâts physiques et peut-être aux dégâts ou peut-être aux dégâts sacrés ou peut-être aux deux ok donc voilà on a tué ces quelques ennemis quand vous en avez tué plusieurs rien ne vous empêche de faire un petit coup de balayage avec votre votre lampe pour pouvoir les récupérer toute l'XP là il y a un autre ennemi qui est caché vous voyez ici hop et vous avez des petits objets à récupérer j'aime pas trop quand l'XP est comme ça au bord moi j'ai peur de tomber donc je la récupère avec ma lampe voilà tout simplement une fois qu'on a tué les ennemis ici vous pouvez vous soigner en fait à tout moment en utilisant votre soin je sais pas pourquoi j'ai pas appuyé sur la bonne touche donc on va pouvoir se soigner comme ça et on va commencer à prendre l'habitude d'utiliser des petites grappes de manalites pour récupérer notre mana au fur et à mesure histoire que vous ayez tout le temps de quoi utiliser votre mana et utiliser votre buff d'armes ce que j'aurais dû jouer avec vous voyez ici des petits papillons qui vous indiquent qu'il y a un stigma on viendra le regarder plus tard il n'y a pas d'urgence on va juste activer le vestige pour enregistrer notre position si jamais on meurt et on va continuer la balade de la zone j'ai des trucs cachés ici vous avez un soldat qui est en train de torturer un pauvre pèlerin qu'on va tuer aussi parce qu'il y a pas de raison hop vous voyez que quand vous tuez un adversaire qui tombe son XP et l'objet va apparaître à l'endroit où il est tombé vous allez pas devoir vous jeter dans le vide pour récupérer des objets donc ça c'est pratique et vous avez un ennemi également qui est en haut on va pouvoir aller affronter hop alors on peut se placer ici il y a différents endroits c'est pas obligatoirement celui-ci mais ça vous permet d'avoir un point de vue facile sur lui vous voyez qu'on a des dégâts grisés donc on fait moins de dégâts avec cette source de dégâts qui sont les dégâts sacrés il a lâché un objet au sol on va aller le récupérer une fois qu'on a fait ça on a tué tous les ennemis de cette mini zone donc on est tranquille maintenant on va pouvoir basculer dans l'umbral et on va pouvoir regarder le stigma qui est juste ici oh hallowed sentinels la plus blessée la représentation de la glorie Judge Clérigne ma soul sores à se voir holdz votre tongue pilgrim et on votre feet vous êtes sur la terre et nous on à se voir si vous êtes deservi de cette honor je vous le prie je vous je vous je vous j'ai dédié ma vie à la élevance de Judge Clérigne ma faith en elle Et donc ça nous raconte un peu ce qui est arrivé à Fekiki, donc le PNJ qu'on a croisé tout à l'heure là, qui a essayé, enfin j'imagine que c'est lui ou c'est de toute façon quelqu'un qui a vécu une chose similaire, qui a essayé de rentrer dans la zone, mais on lui a refusé le passage. On va rester dans le monde umbral, parce qu'ici en fait, vous voyez, il y a une énorme plateforme avec ce cadavre géant qui est apparu, et on va aller le visiter. Vous avez quelques ennemis qui vont forcément apparaître. On va remonter par les escaliers par où on est arrivé, et on va se laisser tomber ici, sur la plateforme. Vous voyez, en fait, la main permet de faire une jonction entre les deux morceaux de bois, sinon dans le monde classique, on ne peut pas y aller. Et on va aller récupérer les objets qui sont apparus, donc ça c'était ce que le lanceur de sort avait laissé tomber, donc une grappe de manalite, c'est cool. Et ici, vous allez récupérer une arme de point, qui ne sert à rien, mais c'est toujours pratique de savoir que c'est là. Et juste, je vous laisse regarder, en termes de design, vous avez cet immense cadavre, qui vomit un autre cadavre, et qui devient le pont qu'on va utiliser dans quelques instants. Vous voyez ? Et vous avez des cadavres tout partout dans le jeu, en fait, qui essayent de rejoindre la lune ou le soleil, qui est remplacé par un œil de l'ombrale. Voilà, en termes d'ambiance, c'est assez ouf, vraiment gros, gros boulot sur l'ambiance. Donc on ne va pas s'éterniser non plus dans l'ombrale, puisque vous le savez, vous avez un compte à rebours. On va juste monter là-haut, hop, on va activer notre buff. Toujours l'arme à deux mains, on va y avoir un papillon de l'ombrale à tuer, qui est un ennemi qu'on va commencer à croiser de plus en plus, qui peut être assez relou. Parce qu'en fait, il a plusieurs attaques, il va essayer de nous envoyer un jet continu, ça là. D'érosion. Donc il va juste éroder notre vie, ça ne fait pas de dégâts, mais ça va éroder notre vie. Mais il suffit qu'un des petits machins nous tape, et un seul dégâts peut nous tuer. Donc il faut la taper. Pour la récupérer, elle peut faire une attaque d'AOE. Qu'elle n'essaye pas de faire pour l'instant. Là, elle va essayer de faire une choc. Il faut l'esquiver quand elle fait ça. Voilà, ça c'est son attaque d'AOE, il faut l'esquiver. Parce qu'elle fait des dégâts, elle essaye de nous empoisonner, et en plus de ça, elle fait des dégâts d'érosion. Ce qui marche bien sur elle, c'est les attaques lourdes, pour baisser sa posture. Et l'empêcher de faire ses attaques. Elle va faire apparaître des fois des cocons, qui font apparaître comme ça des créatures de base. Elle en fait apparaître deux à la fois, vous pouvez les détruire les cocons, pour les empêcher d'apparaître. Une fois que c'est fait, on va récupérer un objet. Donc les papillons sont très utiles, parce qu'ils peuvent vous dropper les petites graines vestigiales, qui vous servent à créer des checkpoints temporaires. Et donc il y a un petit bidou ombralien qui est là. Hop, on ouvre le bidou, et on va récupérer un bouclier, qui ne nous servira pas, mais c'est juste pour vous montrer qu'il est là. Et en fait, on va pouvoir repasser dans le monde classique, juste ici. Et voilà. Donc on a fini cette zone. On pourrait potentiellement avancer, mais il y a encore un petit passage à aller visiter. On va se laisser tomber ici. Vous pouvez voir également, si vous regardez bien avec votre caméra, il y a un ennemi qui est juste là. Bim, on peut se laisser tomber sur lui. Vous avez un ennemi qui est caché sous ses planches. Je voyais, elles n'ont pas la même couleur, on voit qu'elles sont fragiles en fait. Et à partir de maintenant, pensez à utiliser régulièrement votre buff d'armes radieuses pour avoir un bonus de dégâts. Là, il va falloir sauter. Donc ce n'est pas les plateformes qu'on a vues sur le journal. Mais c'est un peu le même principe. Pour sauter, il faut sprinter et appuyer sur la touche A. Là, on voit qu'il a un parasite. Et donc comme on est à deux mains, ce n'est pas grave. S'il est bloqué par un mur, puisque vous vous en souvenez, on peut attaquer sans aucun problème, même les ennemis qui sont là. On a récupéré une pépite de déralium. C'est lié en fait au craft, à l'artisanat et à la forge. Hop, on saute. Ici, le saut est un peu tendax. Il faut sauter vraiment sur le bord ici. Et faites gaffe, il faut redescendre, choper l'objet ici, parce que c'est des petites pépites de déralium. On vous en aurait besoin pour plus tard. Eux, ils ont l'air inoffensifs, parce qu'ils sont juste en train de prier, mais ils peuvent vous taper de temps en temps. Donc les laissez pas faire. Et vous avez, comme je vous disais, des ennemis qui sont souvent cachés derrière des objets destructibles. Là, vous avez un garde qui doit probablement surveiller en fait les pèlerins, là. Ici, vous avez encore un ennemi qui est caché derrière ce machin de bois. Et encore, c'est pas fini. Je réapplique mon buff. Dès qu'il est disparu, je le réapplique en fait, tout simplement. Vous avez un ennemi là. Vous en avez un qui est assis ici. Et vous en avez un qui fait des sortilèges. Juste là. Ceux-là, ils utilisent le même sort que vous. Ils utilisent ce sortilège-là. C'est exactement le même que vous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez noté, quand vous faites votre magie, vous augmentez votre jauge de saignement. Vous risquez en fait de vous faire saigner si vous utilisez trop de sorts cléricaux. J'imagine que le studio a mis ça en place pour éviter peut-être d'en abuser. Je sais pas. Pas très important. Hop. Pour l'instant, en tout cas, ça vous concerne pas trop. On va monter. Je vais récupérer un petit peu de mana et puis on va continuer la visite de cette zone-là. Ça va nous permettre en fait d'aller récupérer pas mal de choses, de débloquer l'accès à un autre PNJ, un passage secret, enfin un raccourci qui nous ramène à l'intérieur du hub. Et surtout, donc, l'épée du recteur pourpre qui est l'objet qu'on cherche à obtenir. Donc là, on a une nouvelle teinture. A noter, si jamais, de temps en temps, vous entendez votre lampe qui fait ça, là, il y a des petits filaments, il y a des petits spaghettis qui partent, c'est quand vous êtes à côté d'un objet important de l'umbral, la plupart du temps, c'est quand vous êtes à côté de ces petites statues, là, qui vous permettent d'émerger de l'umbral. Sinon, vous vous rappelez du principe, il faut que vous regardiez là où il y a des papillons, c'est là où il y a quelque chose dans l'umbral. Là, on est juste sous le hub, on est revenu dessous, et vous voyez, ici, il y a un autre stigma. Donc, on va passer dans l'umbral. Regardez le stigma. Vous pouvez vous en aller, en fait, en vrai. On va émerger. On va se soigner. C'est important parce que vous avez perdu de la vie à cause de l'érosion liée au passage dans l'umbral. Voilà, on a fini le truc. Et ici, en fait, on va essayer d'aller sur cette zone. Ce qui est sympa, c'est que c'est un petit trick. On va devoir, en fait, éclairer le pont, mais rester dans le monde axiome, parce qu'en fait, on va éclairer, vous marchez, vous maintenez l'éclairage tout du long, vous regardez vers le bas. Quand vous êtes au-dessus de la plateforme, vous relâchez la lampe, et vous pouvez vous laisser tomber, ici. On va obtenir un marteau. Alors, c'est un marteau de force pure. Je vais vous montrer ses stats, comme ça, ça vous permet de voir à quoi ça correspond. C'est un marteau qui fait de l'embrasement, puisque vous pouvez cramer les adversaires, sauf que, étant donné que c'est une arme qui tape lentement, c'est pas forcément idéal, parce qu'il faut taper plusieurs fois les ennemis pour pouvoir les embraser, et donc il faut plus de temps que si c'était une dague, par exemple. Ça, ça paraît assez logique. Par contre, c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts, mais qui demande d'avoir 28 en force. Vous avez ici les critères pour la porter. Pour l'instant, on ne peut pas la porter. On va la garder simplement, et il y a de grandes chances que vous ne l'utilisiez, en vérité, jamais. Mais c'est comme ça. Là, on va passer dans l'umbral pour de vrai. On va, par réflexe, soigner à nouveau, pour éviter d'avoir de la vie érodée. Ça va vous coûter cher en manalite, mais c'est pas grave. Le dernier patch du jeu a réduit leur coût, donc on pourra en acheter régulièrement pour avoir un stock en permanence. Et donc, une fois que votre vie est pleine, vous allez pouvoir vous rapprocher du bord. Vous voyez ici une plateforme avec laquelle interagir, mais vous allez surtout voir des ennemis qui apparaissent. Donc on va d'abord les tuer, et ensuite, on va faire le truc de la plateforme. Je voulais juste observer le délire. On a vraiment une image très écristique avec un personnage un peu crucifié qui a une énorme couronne d'épines sur la tête. C'est là l'objet, c'est un des objets qu'on va vouloir aller chercher dans la zone, qui est dans un petit bidou umbral. Mais on va rester d'abord dans les escaliers ici. Pensez bien à activer votre buff, parce qu'on va combattre un nouveau papillon et qui fait apparaître des cocons. On va essayer de le taper le plus vite possible. On fait gaffe à son attaque d'AOE. Faites des attaques chargées, lourdes, sur cet adversaire-là. Vous voyez, on va pouvoir de temps en temps, hop, complètement briser sa posture et faire des attaques très puissantes. Quand vous avez plusieurs ennemis, je vous le rappelle, avec le marteau, utilisez la gâchette. Ça vous fait des attaques comme ça, qui sont très... très amples. Ça vous permet de taper tous les ennemis autour de vous. On récupère l'épée de Rector Poupre, qui est l'épée qu'on va utiliser à l'avenir. Elle nous demande 19 en force et vous voyez qu'elle a des dégâts physiques de base qui sont beaucoup plus forts, puisqu'elle est déjà à 130. Là, actuellement, on est à 101. Donc on va quand même gagner 30% de dégâts supplémentaires. C'est pas négligeable. Vous pouvez vous soigner avec votre sanguinaire X, là. On va remettre un peu de mana. Et donc, ce qu'il faut faire ici, ça va être d'aller assez vite. Pensez à activer d'abord votre lampe umbral. On va aller chercher le bidou umbral, ici. On va récupérer la clé qui est dedans et ensuite, vous allez courir, parce qu'il y a des ennemis très dangereux qui apparaissent. Et vous allez cliquer sur la petite statue, ici. Vous êtes complètement invincibles quand vous avez cliqué sur ce truc-là. Donc vous voyez, même si l'ennemi essaye de vous taper à travers les deux mondes, vous êtes en fait safe. Voilà, c'est tout. On a récupéré une clé dont on va se servir un peu plus loin. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de papillon qui vous indique la position du truc. Donc ça met peut-être un peu à mal ma théorie initiale. Merci. J'ai fait une grosse bêtise. Juste en éclairant le monde umbral, en fait, je m'expose aux attaques de ces ennemis-là. Donc c'est pas grave. On va aller récupérer ici le bouclier et ouvrir la porte, là. Une fois que vous êtes dans l'escalier, vous êtes safe. Vous pouvez remonter et on va émerger, en fait, juste à côté de Dunmeyer, alias Jean-Michel Chapeau. Je vais en profiter pour me reposer, parce que là, c'est moi qui ai fait une bêtise. En fait, j'étais juste en train de suggérer l'idée que c'était un vrai secret, ce truc-là. Et donc les vrais secrets sont peut-être pas indiqués par des papillons de l'umbral. Mais voilà. Bon, ça a permis d'illustrer le fait que quand vous êtes en train d'éclairer, vous pouvez vous faire attaquer par les ennemis et vous faire téléporter instantanément dans l'umbral. On va repasser à travers la porte. Donc il faut l'éclairer, vous voyez, hop, on peut passer au travers. Et on va retourner visiter la zone où on était à l'instant. On reste évidemment dans le monde axiome. Comme ça, on est plus safe. On a récupéré le bouclier du recteur pourpre qui va en fait de pair avec l'épée qu'on a récupérée. C'est un très, très bon bouclier. C'est un bouclier qui a les bonnes stats pour vous en plus, puisque c'est force et radiance qui pèsent pas trop lourd. Cette unité, c'est peu. C'est peut-être un des boucliers qu'on va utiliser dans le jeu si jamais vous avez envie d'en utiliser. Et on va aller ici. Hop. Grâce à la clé du repos astral, on va pouvoir ouvrir cette zone. Une fois qu'on est dedans, vous pouvez passer dans l'umbral aussitôt. C'est une zone safe. Les ennemis de tout à l'heure ne vont pas vous déranger. Et on va en fait aussitôt activer plusieurs plateformes. L'idée, c'est d'aller là-haut en fait. Vous voyez, il y a tous ces petits... Quand vous voyez ces racines qui clignotent, c'est qu'il y a en fait des clés à débloquer quelque part qui bloquent l'accès à une sorte de plante là, de l'umbral. Et donc on va activer ça. On se laisse tomber sur la plateforme. On se retourne. Et juste ici, vous avez une des clés. Et on va réattirer la plateforme pour rejoindre l'escalier... Euh, ça s'appelle une échelle, pas un escalier. Je décris beaucoup ce que je fais, mais je sais qu'il y a des gens en fait qui ne regardent pas forcément les images qui ne font que m'écouter. Là, vous avez la porte, vous voyez, qui devient transparente dans l'umbral. Et il y a un petit pont en fait qui apparaît. On a un autre petit bidou umbral qui va nous donner notre premier talisman. le darprincier qui va augmenter nos dégâts en fonction du poids qu'on a sur nous. Et c'est vraiment le poids. C'est-à-dire que c'est pas juste la catégorie de poids. C'est-à-dire que si vous êtes en moyen avec la jauge telle qu'elle est maintenant, vous ferez plus de dégâts que si vous êtes à peu près au moment où vous allez passer en lourd. Donc c'est vraiment la quantité de poids que vous avez sur vous qui détermine un petit bonus de dégâts. C'est pour ça que je vous disais que si vous avez envie de vous balader tout nu et faire le plus de dégâts possible, vous aurez un meilleur bonus grâce à ce darprincier. C'est pas forcément quelque chose que je vais faire parce que même en restant en moyen, en fait, je bénéficie tout de même d'un petit bonus. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser pour l'instant. Là, en fait, on est rentré dans une sorte de mausolée qui se trouve sous le hub. Vous avez ici deux gisants qui sont, j'imagine, censés représenter. Alors, peut-être... Est-ce que c'est un roi, une reine ? Est-ce que c'est deux reines ? Je ne sais pas exactement qui sont ces personnages. Et le masque, en fait, sur leur ventre, c'est le masque d'une armure qu'on va récupérer dans un instant. Là, je vous donne des petits détails de lore que j'ai dénichés moi-même au fur et à mesure du jeu. Puisque c'est un masque de guide de l'aube. C'est ce masque-là qu'ils ont sur le corps. Et donc, en fait, c'est les personnages qui étaient chargés d'accompagner les gens dans la mort, en fait. Vous voyez ? Les rois et les nobles à être inhumés dans le pont du repos astral. Donc, on est, en fait, on est, en fait, dans ce mausolée-là. Et vous avez, hop, des petits crânes à récupérer pour avoir de l'XP. On les vendra tout à l'heure. C'est assez rare que je m'intéresse au lore dans les jeux. Celui-ci, je m'y intéresse. J'en ai parlé dans ma vidéo test parce qu'en fait, c'est lié aux statistiques qu'on va monter. Et vous avez accès à certaines descriptions d'objets. Vous voyez ? C'est marqué « Il faut que vous maîtrisiez la radiance pour en savoir plus. » Mais il y a aussi des objets où c'est l'inverse. Il faut maîtriser le brasier pour en savoir plus. Et si vous maîtrisez les deux à la fois, alors là, vous allez avoir accès à l'intégralité des descriptions d'objets et vous allez en savoir plus sur le monde. Moi, je trouve ça très cool. Hop. Là, on se laisse tomber donc au-dessus du mausolée et vous avez, en fait, ici, la deuxième clé. Et la dernière se trouve juste à côté de la fleur elle-même donc il va falloir prendre l'échelle. Attention les yeux. Vous avez encore un petit bidou qui, cette fois-ci, va vous donner une accusation ardente qui est, en fait, un talisman de brasier. Donc, c'est un catalyseur qui permet de faire les sorts de brasier mais pour l'instant, c'est un objet de quête. On va le garder puisqu'on va pouvoir s'en servir dans quelques instants. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va grimper tout en haut du mausolée. Pardon, il fallait que j'éternue. Donc, vous avez ici encore l'ambiance vraiment très réussie. Toutes ces statues, en fait, ne sont pas forcément là dans le vrai monde. certaines sont là que dans l'umbral. Moi, je me pose des questions, vous voyez, genre, qu'est-ce qui détermine ce qui apparaît dans l'umbral ou pas ? Ça, c'est des questions... Je ne pense pas qu'on ait forcément les réponses dans le jeu. Je ne me suis pas encore assez penché sur ça mais je serais assez curieux. Et bref, vous avez ici une prisonnière qui a malheureusement une sorte de cage sur la tête et vous allez lui donner l'accusation ardente. C'est ce qui va lui permettre de se libérer. Elle est très contente, voilà. Vous avez ici un stigma qui est super important parce qu'en fait, sans le savoir, on est en train d'en apprendre un peu plus sur la vie du roi, du royaume. Il y avait deux chevaliers autour de lui. Tout ce que je fais, ce roi est ma maison. Et je vais faire tout ce que je peux pour protéger ce que je n'ai toujours. Comme tu as fait, Mère. Mais je n'ai pas accepté que ce n'est pas forsacé la femme que j'aime. Suphicia ne fait que moi un homme meilleur, un meilleur king. et Mournstead sera plus fort avec elle à mon côté. Nouveau stigma, on apprend ici que c'est le gisant de la mère du roi. Et ici, vous avez une porte à ouvrir qui vous renvoie dans le hub. C'est un raccourci qui vous permet de retourner dans le hub central, donc le pont astral directement. Il y a juste un petit élément qui reste ici. Vous voyez, c'est une partie de mur qui disparaît dans l'oumbrale et vous avez en fait quelques crânes à récupérer ainsi qu'un objet de jet parce qu'en fait vous allez pouvoir vous laisser tomber juste ici pour récupérer des javelots. Donc c'est des petites armes qu'on peut obtenir. C'est l'arme par défaut de la classe de départ qui se balade avec une lance. Et là, on retombe juste à côté du PNJ de tout à l'heure. Et est-ce que j'ai besoin de retourner au hub central ? Non. Vous pourriez retourner au hub central pour vous reposer et vous téléporter à l'autre vestige. Là, moi, je vais y aller en courant. je vais vous montrer ce qu'on a fait dans la zone cachée. Faites pas comme moi. Retournez par le chemin normal jusqu'au hub. Ce sera plus simple. Je vais me téléporter donc au point astral. je vais en profiter pour vendre les objets que j'ai récupéré parce que j'ai récupéré 2-3 trucs. Donc, vous voyez, on a récupéré un crâne. Ah, et les autres crânes n'y sont pas. Pourquoi ? Et ça, c'est un truc qui est dommage. Quand les objets que vous récupérez dans votre accès rapide, vous ne pouvez pas les vendre. c'est une bonne chose parce que ça serait dommage de vendre des objets de votre accès rapide mais il faut penser à les virer parce que sinon vous ne pourrez pas les vendre. Alors que là, vous voyez, j'avais quand même 2000 de vigueur qui traînaient. C'est un peu dommage. Bref, les trucs de munitions, moi, je ne m'en serve pas, je peux les vendre. Vous avez des armes que vous avez récupérées ici qui ne servent à rien, notamment les objets que vous avez en double. En général, vous pouvez vendre les unités supplémentaires. La vieille lance, moi, je m'en fiche, je fais l'enlever. C'est ma souris qui fait bugger l'inventaire. C'est relou. La masse de vertueux, celle-là, on s'en fiche et le reste, on peut le garder. Ça, c'est pareil, je m'en fiche. C'est vraiment, vraiment très relou. Le bug, c'est un nouveau bug qu'ils ont rajouté récemment. Il n'y avait pas, il n'y a encore quelque chose. Ok. Et le reste, on va le garder puisque ces pépites-là, on en a besoin pour plus tard. Donc, on a récupéré quand même de quoi améliorer un peu nos stats. Je peux, pardon, améliorer le personnage. Hop. Et on a justement de quoi équiper notre nouvelle épée. Ça tente bien. L'épée du Rector Pourpre, donc elle pèse beaucoup plus lourd. Par contre, en termes de dégâts, vous voyez, comme on a un bonus de force C et qu'on a augmenté notre force, on a des plus gros dégâts. Au final, on a 15 de bonus grâce à tout ça. Et bien sûr, cette épée-là, on va pouvoir lui appliquer l'effet sacré pour avoir encore plus de dégâts. Alors, le moveset de cette arme, je vais vous le présenter puisqu'en fait, il est différent évidemment à une main ou deux mains. Donc, à une main, vous allez faire des... avec les attaques simples, des grands chassés. Donc, très pratique quand vous avez plusieurs ennemis autour de vous, sauf la fin du combo. et les attaques puissantes, elles, sont plutôt dédiées pour tuer un seul ennemi. Je pense que ça va être des attaques des stocks. Vous voyez ? Donc, on peut charger une attaque des stocks. Voilà. C'est plus pensé pour tuer un adversaire à la fois. Et les attaques normales sont plus pensées à utiliser quand vous avez plein d'ennemis autour. Et comme vous allez principalement l'utiliser à deux mains, c'est à peu près la même logique. Mais en fait, c'est un mélange des deux. Donc, vous allez avoir des attaques avec les attaques normales qui sont plutôt pensées. C'est l'inverse, en fait, pour un seul ennemi. Et à deux mains, enfin, quand vous faites, pardon, les attaques puissantes en tenant l'arme à deux mains, vous avez des grands chassés pour tuer plein d'ennemis autour de vous. Par exemple, si vous avez plein d'ennemis que vous voyez qui arrivent doucement, boum ! Ça, ça marche bien. Voilà. Vous avez aussi des attaques après une roulade. Il va donner des petits coups de battes de baseball comme ça. Et vous avez donc l'attaque combo avec les deux touches en même temps qui est assez longue parce qu'en fait, tout ce petit moulinet, tout ce 360 qu'il fait au début, c'est pas forcément très utile. Bref, donc, ce qu'on vient de faire, je vais me reposer. Normalement, le fait de se téléporter c'est considéré comme un repos mais dans le doute, je préfère me reposer à nouveau. Je vais ressortir là où on avait combattu piétard. pour poser une graine en fait et farmer un peu mon arme de feu parce que j'aurais voulu vous montrer la différence en termes de dégâts. Vous voyez, ça fait déjà une heure, ça va vite. Forcément, bon, j'ai passé 20 minutes à vous expliquer des trucs en début de vidéo mais c'était important. Je ne regrette pas d'avoir pris le temps de vous faire ça. et donc la prisonnière qu'on a libérée se retrouve ici à observer le géant qui est mort là. Pardon, j'avais coupé mon micro. On peut noter qu'elle avait l'impression que c'est nous qui étions prisonniers et pas elle. Donc elle nous demande des nouvelles des géants. Et accessoirement, elle devient une vendeuse puisque c'est elle qui va vous vendre les premiers éléments liés à la pyromancie. Et donc ça, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair mais la pyromancie, enfin on commence à le comprendre si vous lisez un petit peu le lore, la pyromancie est liée à Adir qui est la divinité qu'on essaye d'empêcher entre guillemets de revenir parce que c'est un peu le conflit de base. Il y a des gens qui veulent empêcher son retour, c'est les gens de la radiance, Don Mayer, Jean-Michel Chapeau, tout ça, et il y a les sous, les suivants, on va dire, les followers de Adir qui veulent l'inverse. Et nous, on fera le troisième choix dans cette quête-là. Je vais juste vous montrer l'arme un peu. Donc on a les ennemis qui vont se taper entre eux. Vous connaissez le principe. On va aller tuer le... L'arme à l'étrier. On va aller tuer. Je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je ne dois pas appuyer sur le bon timing sur le contre avec ce truc-là. Bref, j'essaie juste de le tuer pour récupérer son épée mais je ne peux pas forcément le faire en vidéo avec vous. Parce que du coup, c'est une épée qui a quasiment les mêmes stats mais en plus, elle fait des dégâts de feu et elle peut embraser. Donc c'est une version plus puissante de celle qu'on a actuellement. Mais ce n'est pas grave si on ne l'utilise pas pour l'instant. Je vais me reposer. Je vais le refaire une fois. Et après, j'irai avancer un petit peu dans le nid du pèlerin. Je vais essayer une dernière fois et puis si je ne l'obtiens pas cette fois-ci, l'épée, ce n'est pas grave. Donc c'est marrant parce que quand le PNJ est là, en fait, il ne s'attaque pas automatiquement entre eux. Il faut provoquer la guerre. C'est marrant. C'est marrant. Ils mettent tellement longtemps à mourir c'est énervant J'ai pas lâché l'objet Bon c'est pas grave Ok C'est pour ça que je voulais pas forcément insister sur le fait d'utiliser cette arme là Parce que dès qu'il faut farmer ça peut être frustrant Des fois ça peut marcher du premier coup Des fois ça va prendre 15 essais On va se téléporter au sanctuaire Qui est le dernier vestige qu'on a activé Et on va affronter un boss Avant de pouvoir enfin accéder au nid du pèlerin Parce que là c'était vraiment que le prologue Mais il y avait pas mal de petites choses à faire au début Et on a un premier boss en fait qui va garder l'entrée de la zone Mais qui est un demi boss C'est pas un boss majeur comme Pieta Vous avez des petits objets à récupérer avant le boss Ici Et on voit bien que ça disparaît La cage Vous pouvez récupérer ici l'équipement du condamné Donc c'est l'équipement que vous auriez eu si vous aviez choisi la classe de condamné En création de perso Là vous avez d'autres petits objets à récupérer Il faut passer dans l'umbral Parce qu'il y a un bidou A extraire Vertèbre de l'umbral Donc là je vous ai dit quand ils sont plusieurs Avec l'arme à deux mains Plutôt les attaques de gâchette Pour faire des mouvements très emplois Pour pouvoir être sûr d'en toucher un maximum On va rester dans l'umbral Parce qu'il y a encore d'autres objets à récupérer Ici Des grenades Qui peuvent vous servir Quand vous jouez avec des armes de lancée Ici vous avez un PNJ A qui il faut parler Et donc en fait elle nous demande de ne pas Purifier Les balises qui empêchent le retour d'Adir Parce qu'elle est dans la faction opposée On va récupérer un dernier objet ici Et on va se reposer Pour réapparaître dans l'axiome Et on va aller faire le boss Alors si vous mourrez sur le boss C'est un peu relou Parce qu'à chaque fois il faut remonter les échelles Il faut faire attention à ne pas tomber sur les plateformes Et tout donc c'est un peu fastidieux Mais bon Le jeu en vaut la chandelle Le boss n'est pas forcément trop trop dur Je vais essayer de vous donner des conseils Comme d'habitude Pour vous aider A progresser Vous pouvez vous laisser tomber ici C'est pas grave Et donc on va rester dans ce petit couloir Ici il y a un ennemi à tuer Et quand on va rentrer dans la salle ici La vie du boss apparaît Mais le combat ne commence pas aussitôt Donc pas d'inquiétude Vous avez quelques secondes pour vous préparer Vous avez surtout un objet à récup Ici là devant La statue Qui servira pour une quête Donc première info Le boss dispose d'une vie Qui est bleue Ce qui indique que si on l'éclaire On voit en fait un lien parasitaire Ainsi que des pustules rouges Ces pustules rouges explosent Donc en fait On va pas combattre le boss En bas là On va l'attirer à nous Elle va se battre avec un fléau Elle a des combos de 2 ou 3 attaques Que vous allez devoir esquiver En lui tournant autour Vous la ciblez et vous tournez autour Et dans sa deuxième phase Elle va avoir des attaques Avec une plus longue portée Parce qu'elle va rajouter un effet de châtiment Comme l'effet sacré que vous utilisez Avec votre buff sur votre arme Et elle va pouvoir éventuellement lancer Des sortes de petites tornades De saignements Il faudra vous cacher derrière un pylône Pour les faire éclater Et voilà Y'a pas grand chose de plus à savoir Vous pouvez lui extraire sa vie 2 fois Comme vous disposez de 2 charges Et pour l'attirer C'est simple On va lui lancer un sortilège On va la laisser venir à nous Et en fait Le lien parasitaire va disparaître Quand elle est à l'étage Donc quand elle est en train de monter Les escaliers Vous pouvez utiliser ça Placer un sort de soin au sol Qui va vous aider Pendant une partie du combat Et le combat peut commencer Donc vous allez laisser la taper d'abord Une fois Deux fois Trois fois Hop C'est pas grave Laissez-la finir son combo Et taper là Une fois ou deux Voilà Là elle déclenche son effet Elle va aller beaucoup plus vite Il faut esquiver ses attaques Où elle saute Au maximum Là je me suis fait avoir Vous voyez C'est pas grave On va Une fois qu'elle est en deuxième phase C'est là où j'aime bien L'extraire son âme Laissez-la finir un combo Et faites-lui un coup de pied Hop Pour pouvoir lui faire Une attaque critique Voilà Là elle va envoyer sa tornade Donc on va se cacher Derrière un pylône Voilà Ça fait exploser le truc Elle va se jeter sur nous Faites des roulades Tapez-la une ou deux fois Voilà Tac Quand elle saute C'est le meilleur moment Pour la taper Oh mince C'est pas grave Je vais refaire le combat Sans faire les explications Vous verrez que ça se passe Un peu mieux Une des attaques Qui est difficile à anticiper C'est que Certaines de ces attaques Prennent un certain délai Donc quand vous la voyez Commencer son attaque Si vous faites comme moi Et que vous commencez à rouler En général Il faut rouler une deuxième fois Pour pouvoir réellement l'esquiver Parce qu'il y a un petit contre-temps Qui est ajouté dans son animation Qui est fait exprès C'est fait exprès Pour nous prendre à revers Et je me fais toujours avoir Même encore maintenant Mais c'est pas grave Vraiment Mourir sur un boss Il n'y a rien de plus naturel On peut même passer par là d'ailleurs Donc pensez à récupérer Votre vigueur Et pensez à tuer surtout Les petits Eux là Avant le combat On sait jamais Ils peuvent vous embêter Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cette attaque là Où il y a un contre-temps Je me fais avoir à chaque fois On va reculer un peu Le temps qu'elle fasse son truc Sous-titrage Société Radio-Canada Ah j'ai pas assez de mana pour lancer ma Et voilà Tout simplement Donc en fonction de la chance Que vous aurez Vous allez peut-être Obtenir son chapeau Qui est un très très bon chapeau Parce qu'en fait Il a une super défense En plus d'être un gros clin d'œil À Blasphemus Il a une énorme défense Voyez Contre le physique Très peu contre le feu Mais au moment Une très bonne défense Contre le physique Ça augmente énormément Votre poids Donc là Le Dark Prince Il ne sert plus à grand chose Mais avoir une meilleure défense C'est toujours pratique Et on récupère sur chaque boss À chaque fois Un dard Qui permet Euh un dard Rien à voir Une graine Qui permet de De faire un truc temporaire On va passer dans l'umbral Vous voyez Quand on passe dans l'umbral Il y a une aire d'effet Qui repousse tous les ennemis Autour de vous Et ça peut faire exploser Des pustules Explosives Gardez ça en tête Ça sera très utile plus tard Pourquoi je vous ai fait venir là ? Puisqu'en fait Il y a une quintessence sainte Ça notez-le Je ne l'ai pas dit La dernière fois La quintessence sainte Donc c'est des objets Qu'on donne à Pieta Pour améliorer Notre Notre sanguinary Donc notre potion Tous ces objets Se trouvent systématiquement Dans le monde umbral Il n'y en a aucun Dans le monde normal Et on arrive donc Au tout début Du nid du pèlerin Enfin Et vous pouvez commencer Par un bon Un bon coup de pied Vici Sparta Ça fait plaisir Oui c'est une rêve de vieux Mais c'est comme ça Là il faut sauter Hop Il y a des petits objets A récupérer Dans le monde Umbral Et on va faire La première partie De la visite Jusqu'au prochain vestige Je vais vous montrer Un peu la balade Et on va donc diviser Cette zone là En deux Comme je l'avais imaginé On va réactiver le bonus Hop Vous voyez Avec ces attaques là Aucun risque Même s'il y a plusieurs ennemis Vous pouvez faire des petites brochettes Ça se passe bien Vous avez une porte qui est fermée Et vous avez un énorme tapis De fleurs umbrales Ici faites un checkpoint temporaire Ça sera celui à partir duquel vous partez Au début de cette zone Cette porte là Vous inquiétez pas Si vous pouvez pas l'ouvrir Il faut une clé qui coûte très cher Qu'on va récupérer plus tard Là En arrivant ici Vous pouvez éclairer en fait La zone Vous voyez qu'il y a une pustule explosive Les rouges Vous pouvez Hop La drainer Ça fait péter Les deux petits bonhommes ici Ça va être assez pratique Ah bah là vous voyez Il y a une lampe Ça c'est une lampe de vengeance On va l'utiliser Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va cibler L'ennemi qui est tout en haut Il va commencer à nous jeter Des sortilèges On va essayer en fait De le tuer avant Que ça soit le cas Voilà On va tuer Ces petits ennemis Et on va absorber L'énergie de la lampe Qui se trouve ici Et on va venger en fait Le truc Je sais quel ennemi c'est Parce que c'est systématique C'est un ennemi Qui a une énorme tête Avec des pics Autour de la tête En fait on va le faire tomber Grâce à la charge Grâce à l'extraction d'âme Donc c'est cet ennemi là Vous allez absorber son âme Et instantanément Mettre le stick sur la gauche Et vous allez voir ce qui se passe C'est trop drôle Hop Quand en fait son corps Est relié à son âme C'est pas son âme Qui revient à son corps C'est l'inverse Et une fois que je me suis rendu compte De ça Bah c'était trop drôle Puisque ça permet en fait De les tuer en boucle Très facilement Dès que ces ennemis là Sont au bord du vide Vous avez même pas besoin De les combattre Vous pouvez les faire tomber C'est trop pratique On va passer dans l'umbral Puisque là vous voyez Qu'il y a des papillons Vous avez deux objets à récupérer Il faut sauter ici Des selles d'érosion C'est très très utile Sur certains ennemis On va les garder Et on va descendre Juste en contrebas Sauter à nouveau Voilà Vous avez ici un arc Et des flèches Tac C'est l'arc 100 Qui demande de la force Et de l'agilité Pour être utilisé Et qui est un très bon arc A utiliser en début de jeu Si vous jouez avec un personnage Qui peut l'utiliser On va pas Pardon Revenir dans le monde normal On va rester dans l'umbral En fait Parce qu'on en a besoin Pendant encore quelques secondes Oups On va monter à l'échelle On récupère un nouveau bouclier Vous voyez des fois Quand je suis au bord D'un précipice Je ne tape pas plusieurs fois Je volontairement Je fais un coup Je me recule Je reprends de la distance Et ensuite je tape C'est pour éviter Comme mon personnage avance Avec ses attaques De me retrouver dans le vide Ça malheureusement C'est un truc qui Ok Ça c'est un bug Qui arrive assez souvent aussi Le fait que vos armes Vous fassent avancer Ça peut provoquer des accidents C'est assez dommage Ça demande un petit temps d'adaptation Là on va se laisser tomber Juste pour faire tomber En fait la planche Comme dans le niveau précédent Hop ça fait un petit raccourci Si vous mourrez On peut se laisser tomber ici Il y a un émote A récupérer L'émote de prière Donc comme on a deux charges D'extraction C'est très cool Parce qu'il nous en reste une On va pouvoir l'utiliser Sur un autre ennemi A tête de pique là Qui pourrait nous poser problème Vous pouvez également Vous retourner avant d'y aller Euh non bah non Ça c'est Je confonds avec une zone plus tard Donc le voilà Il va essayer de vous sauter dessus Vous aspirez son âme Et vous l'extrait Sur le côté gauche Pour le mettre dans le vide Il n'y a plus qu'à récupérer Son XP qui est là Si il vous reste du temps Vous le voyez Là l'oeil pour moi Il est rempli à un quart Donc j'ai beaucoup de temps encore Il me reste les trois quarts du temps Vous pouvez ne pas sortir De l'ombrale maintenant Et passer derrière ici Sur cette plateforme Qui n'apparaît que dans l'ombrale Parce qu'en fait en contrebas Vous avez un autre parterre de fleurs On va pas l'utiliser Pour faire un checkpoint Parce que sinon Ça va nous coûter très cher Mais il y a quand même Un objet à récupérer Qui est super important C'est l'anneau défiguré Qui va vous rajouter Trois points de vitalité Hop ça vous permet De gagner trois niveaux de vie Directement Vous voyez j'ai 375 points de vie Quand je l'enlève Je descends à 313 Donc il me rajoute quand même Énormément de points de vie En début de jeu C'est très très utile De venir récupérer cet objet là Ça va permettre en fait De compenser un truc Un effet de bord De ce que je vous ai dit Depuis le début du jeu Depuis le début du jeu Je vous dis de monter votre force Ce qui veut dire Qu'on peut pas vraiment Monter notre vitalité Donc ça permet de compenser ça Tuer les ennemis Qu'il y a autour de la statue On repasse dans le monde normal Et on est bon Et que j'ai pas encore utilisé Trop de sanguinaires J'essaye en fait Le plus souvent De me soigner Avec les soins Et là j'ai failli tomber Là on a entendu Le gars qui fait des sortilèges Nous attaquer Mais malheureusement Il est parasité Par l'umbral Donc on peut pas Le faire Ici c'est la plateforme Qui bouge Qu'on avait vu dans le journal S'il vous reste une charge d'umbral Vous pouvez en fait Extraire son âme Ince Raté En l'envoyant dans le vide Mais là moi j'en ai plus Donc je vais le pousser Dans le vide Avec des coups de pied Beaucoup plus naturels Beaucoup plus simples Je veux dire Vous pouvez attendre Que la plateforme Tourne à nouveau Pour pouvoir sauter Et réduire la distance Donc là vous pouvez Mettre des coups de pied Jusqu'à ce que mort S'en suive Voilà Voilà ça va pas L'avoir tué Je vais l'avoir fait tomber Dans la zone d'en dessous C'est pas grave On va le tuer Hop Lui tombe en dessus Ça marche aussi Regarde si des fois Y'a pas un objet Que j'aurais raté Derrière Mais là Y'a rien de plus Donc on va sauter Sur la plateforme Quand elle tourne Dans le sens horaire On est bon Ici faut sauter Faut esquiver Les petits ozio Ils sont relous Et on va récupérer Une nouvelle épée Qui est un peu La copine De la sainte condamnation C'est deux petites épées courtes Qui font toutes les deux Des dégâts physiques Et qui toutes les deux Fonctionnent avec l'agilité Donc si vous jouez Un personnage agile Maniez les deux en même temps C'est très très cool Parce qu'en fait Les saignements C'est un effet Qui est assez puissant Que quand il est appliqué Donc les attaques physiques Font plus de dégâts C'est à dire qu'au début Ça ne sert à rien Vous aurez l'impression Que ça ne fait rien Mais dès que l'ennemi Se met à saigner Vos attaques Font plus de dégâts Et donc comme vous tapez Assez rapidement Vu que vous avez Deux petites armes C'est très efficace Sur des armes Un peu plus lentes C'est efficace également Sur des armes Un peu plus puissantes Comme celles que j'ai actuellement Mais comme C'est plus lent C'est pas forcément Aussi efficace Là donc j'ai juste été récupérer Une nouvelle charge d'âme Vous avez vu Qu'il y a une plateforme Qui est indiquée Par les Les petits papillons Mais je ne peux pas y aller Pour l'instant Il faudrait que je passe Dans l'umbral Je ne vais pas le faire En fait d'abord Ce que je vais faire C'est que je vais pousser Celui-là dans le vide On va tuer celui-là Avec la magie Et si vous vous mettez Suffisamment au bord Lui en fait Va se mettre à courir Et tomber dans le vide Pour mourir de sa belle mort Donc c'est très très cool Une fois qu'il est tombé Lui Vous allez pouvoir en fait Vous téléporter Dans l'umbral à nouveau Réflexe On se soigne Pour que sa vie érodée Disparaisse au maximum Faites gaffe Il peut y avoir des petits Ennemis qui apparaissent Voilà Et on va aller récupérer L'objet Qui se trouve dans le bidou Oumbral C'est un nouvel anneau Qui augmente Votre résistance Au saignement Ça fait partie De cette longue famille Des anneaux Que vous n'utiliserez Probablement jamais Mais voilà Ils existent Ils sont là Ici vous avez un item Qui est un peu caché Mais on peut le récupérer Assez facilement Tac On se laissant tomber C'est une autre épée Qui est liée à l'agilité C'est pareil C'est une épée courte Voilà C'est une épée courte Avec des dégâts physiques Relativement élevée Mais qui a un bonus D'agilité Très faible Bref Honnêtement C'est une arme Aussitôt ramassée Aussitôt oubliée Mais je vous montre Un peu Le maximum d'objets Ça pourra vous aider Si vous voulez Progresser un peu Dans le jeu Ah Bah lui il est pas mort Tiens En fait Il était juste tombé là Bon on va le tuer Donc son attaque la plus dangereuse C'est l'attaque qu'il fait Avec sa tête Je crois qu'il est bugué Parce qu'il est pas au bon endroit Bon on va profiter pour le tuer C'est pas grave Voilà Il va en fait Planter sa tête dans le sol Et vous faire énormément de dégâts C'est ça son attaque la plus dangereuse Vous voyez que je me balade dans l'umbral Sans crainte Parce que je sais que j'ai 5-6 minutes à chaque fois Et je sais également que là Bah de toute façon J'ai le temps De me balader Je vais activer mon buff Pour les tuer plus vite Vous voyez Je prends vraiment un peu de recul A chaque fois C'est à dire que je le tape Je reprends ma distance Et je le retape Parce que eux en fait Ils ont Que la distance de leurs bras Enfin ils ont une portée très courte Pour pouvoir nous attaquer Donc si je recule Je sais que je suis en dehors De leur portée Ils peuvent pas me toucher J'aime bien moi Toutes ces notions Des scrims Dans les Dans les jeux Façons From Software Souls etc Enfin tous les actions RPG modernes Qui se basent plutôt Sur des animations C'est qu'en fait justement On peut jouer comme ça Avec cette histoire De portée De distance De ligne d'attaque Etc Qui sont des notions des scrims Si jamais vous en avez fait Dans votre vie Donc là on a encore Une petite plateforme Sur laquelle se balader Et on est presque arrivé A notre objectif Du jour Là vous avez Toute une petite plateforme Qui fait un peu peur Parce qu'on va tomber On risque de tomber Dans le vide Mais en fait On va activer ici L'échelle Si jamais vous mourrez Comme ça Ça vous permettra Ici D'avoir un raccourci Et de remonter Beaucoup plus rapidement A cet endroit Là vous avez Une nouvelle épée Qui est une autre épée De recteur pourpre Mais c'est pas celle Qu'on va utiliser Vous allez courir Jusqu'à l'échelle Et monter à l'échelle Le plus vite possible Pour vous retrouver En haut Parce qu'en fait Vous avez un ennemi Qui va apparaître Celui-ci Vous pouvez lui tomber dessus S'il est tombé Vous voyez ici Donc il y a Un ennemi Avec sa tête de pique Mais qui est En plus parasité Donc c'est un peu La galère On va virer le parasite Dans un premier temps Et après vous avez le choix Si vous pouvez le tuer Evidemment Vous pouvez aussi L'ignorer complètement Parce qu'en fait Si vous avez réussi A débloquer le chemin Vous pouvez courir derrière lui Et activer ici Le vestige D'Agatha C'est un vestige Qu'on va énormément utiliser Et ça marquera La fin de cette première vidéo Sur le nid du pèlerin Si jamais Vous avez galéré A passer derrière lui En fait l'idée C'est de l'attirer au bord Lui on le fait tomber Vous voyez En poussant dans le vide Et donc lui Vous pouvez soit le tuer Normalement En détruisant Vous pouvez esquiver Ses attaques A la main Esquiver Vous voyez Il y a un petit flash lumineux Qui vous indique Quand il va laisser tomber Sa tête Vous lui faites Assez mal Avec l'épée du recteur Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de raison De s'inquiéter Et vous avez une autre technique Qui est un des spots De farm Assez connus Je pense du jeu Maintenant Mais qui a été patché Alors sur PC On a vu la discussion Avec Playmoo Qui est un autre youtuber Qui fait des vidéos Assez cool Et qui fait des tutos aussi En fait vous pouvez lui courir A côté en lui passant Sur la droite Et vous pouvez continuer De sprinter Et normalement Si vous tournez A la dernière seconde Voilà Il va tomber dans le vide Et vous allez récupérer son XP Au bout d'un certain temps Qui est juste ici Mais moi Pour des raisons Que j'ignore Des fois ça bug Mais par contre C'est un très bon spot De farm Si vous cherchez à obtenir un peu d'XP En début de jeu Et même plus tard En fait C'est très utile Vous continuez de sprinter Vous tournez au dernier moment Il tombe dans le vide Et au bout d'un moment En fait Hop Son XP apparaît ici Ça va très vite C'est vraiment très simple C'est assez safe Même si vous mourrez C'est pas très grave Parce que vous avez investi Juste à côté Donc c'est un très 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 bon spot De farm A utiliser dès les débuts Et là ça marche forcément C'est que des fois Je pense que je dois me faire ralentir Ou ne plus sprinter Non bah donc ça marche Ok On n'y rien comprendre J'ai essayé l'autre jour Et parce que je voulais faire Une petite vidéo sur ça Et moi ça marchait plus Donc peu importe Bref Ici vous avez un PNJ Très sympa Un de mes préférés Et que ça appelle Donc c'est un PNJ Alors moi je l'appelle Le Shovel Knight Forcément Parce qu'il a une pelle Donc c'est un petit clin d'oeil Son vrai nom c'est Byron Il nous le donnera un peu plus tard Et lui en fait J'aime beaucoup en fait son lore Parce qu'il s'occupe d'entretenir Les vestiges Puisque les vestiges Vous l'avez peut-être compris Quand vous cliquez sur Voyager vers un vestige Vous avez ici l'histoire Des différents vestiges Qui sont toujours liés à quelqu'un Et en fait c'est lié à une autre personne Qui portait la lampe avant vous Un type qui s'appelait Marco Anne-Laure Rannick Chabui Et ici c'est Agatha L'aveugle Et donc lui son rôle Bah c'est de les entretenir Et ici vous avez la carte Qui va vous montrer La deuxième zone Du nid du pèlerin Donc on va commencer ici Avec cette porte Qui est juste derrière Byron Qui on ne peut pas ouvrir On va essayer D'aller à cet endroit là A côté d'un lac Et on retrouve On dévine une statue On va continuer de se balader A l'extérieur On voit qu'on doit se laisser descendre Mais qu'ici on ne peut pas Se laisser descendre Alors qu'en fait On pourra Mais petit twist Et enfin Il y a une dernière porte Indiquée Avec encore une fois Une énorme cloche Qui sera l'endroit On va aller Bah du coup Avec tous ces niveaux Que j'ai gagné On va pouvoir Améliorer un peu Notre personnage Donc là Moi 19 en force C'est bien J'ai plus vraiment besoin De la monter pour l'instant Je peux commencer A monter ma vitalité Pour augmenter ma vie Ça peut être très très cool Mon endurance C'est bien aussi Je peux porter plus de choses Et moi j'aime bien Essayer d'équilibrer Un petit peu les deux Et pour l'instant Prenez pas trop la tête A monter autre chose L'épée Avec 19 de force Va faire des très bons dégâts Pendant suffisamment longtemps Vous pouvez monter un peu Votre force Si jamais vous avez envie Vous pouvez la monter Un petit peu Mais pour l'instant Il n'y a pas Il n'y a pas nécessairement Besoin de le faire Et de toute façon Rien ne vous empêchera De farmer un petit peu Si vous avez besoin De gagner un niveau rapidement Ou quoi que ce soit Sachant qu'il y a Un autre spot de farm Que moi j'aime beaucoup Qui se trouve à quelques mètres Mais je vous le présenterai Dans la prochaine vidéo Puisqu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Avec cette première partie Sur le nid du pèlerin Décidément C'est la loi de Murphy Ça marche pas quand je suis Enfin c'est la C'est l'effet Bonaldi inversé Pour les gens qui s'en souviennent Ça marche quand je vous le présente Mais ça marche pas Quand je suis seul Ce qui est pratique Quelque part Il faut que je fasse des vidéos Pour que le spot Fonctionne correctement Et bah voilà Tout simplement Je pense qu'on est bien Avec tout ça Je veux juste vous montrer Ici quand même la différence Avec l'autre épée du recteur Pour que vous compreniez En fait elle a aussi Un bonus de force Et elle demande les mêmes stats Simplement Elle a 60 de saignements Donc elle applique un peu de saignements Sur le papier on va se dire Bah c'est mieux Parce que si j'applique un saignement Je fais plus de dégâts Dans l'effet Comme il faut taper les ennemis Assez rapidement Dans un laps de temps assez court Ça demande d'être très agressif Et ça peut être dangereux Je préfère en fait Utiliser l'épée du recteur classique Et d'appliquer mon effet De sacré par dessus Pour avoir un maximum de dégâts Plutôt que de bénéficier Parfois d'un dégât de saignement Voilà C'est ça un peu la logique Derrière mon raisonnement Mais écoutez Je pense qu'on a fait le tour Aujourd'hui De ce que je voulais vous montrer Avec cette première zone Est-ce que j'ai d'autres choses Dont j'ai pas parlé Les sortilèges Les trucs Les... Ah oui bah tiens On peut utiliser ça Pour augmenter Notre sanguinard X Je le ferai au... Non je vais le faire maintenant Parce que je vais l'oublier Je me connais Je vais aller donner la quintessence A Pieta Sachant que une fois Que vous allez augmenter Suffisamment de fois Le sanguinard X Au bout d'un moment Vous allez vous rendre compte Que vous avez besoin De plusieurs... Là on n'a pas gagné une charge En fait on gagne une charge Que tous les deux niveaux De potions Par contre elle me s'en ira plus Donc c'est toujours pratique Et là si je veux Vous voyez Là il m'en faudra encore une Et je pourrais passer à 5 charges Et ensuite à partir du niveau plus 4 Il me faudra 2 quintessence sainte Pour pouvoir améliorer au niveau suivant Et tant que j'y suis Vous pouvez aller voir Don Mayer Jean-Michel Chapeau Qui nous demande en fait D'aller chercher des objets Liés à l'hérésie Et justement On a le goupillon ensanglanté Ces objets en fait Il y en a plusieurs Qu'on va récupérer Dans la prochaine vidéo Ça permet aussi De temps en temps D'augmenter l'inventaire Du marchand Et faire en sorte Qu'ils nous vendent De nouveaux objets Donc c'est assez utile Et bien écoutez On arrive à la fin De ce deuxième épisode Consacré donc A la première partie Du nid du pèlerin Aux statistiques Et à également Une zone secrète Sous le pont astral Donc je pense qu'on a vu Pas mal de choses aujourd'hui J'espère que vous En tout cas Ça vous aura aidé Et que ça va vous permettre De progresser un peu mieux Dans le jeu Et puis je vous dis A la prochaine Salut à tous et à toutes Ciao Ciao